Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne, ça fait très très plaisir de pouvoir vous retrouver comme peut-être certains ne se seront pas rendus compte tout simplement parce que si vous suivez une petite chaîne comme ça, si vous ne voyez pas de vidéo dans votre fil d'actualité YouTube vous dites tout simplement qu'il ne fait plus de vidéo, surtout que ça a été plusieurs fois le cas déjà avec moi d'avoir des grosses absences, mais cette absence là n'était pas voulue je me suis fait pirater ma chaîne, j'ai eu un petit peu la malchance de me faire pirater ma chaîne et du coup je n'ai pu la récupérer que maintenant, après presque 3 mois qu'elle s'est faite pirater c'était en fin novembre 2019 et j'ai pu enfin la récupérer comme vous pouvez voir sur la chaîne il n'y a plus de vidéos, il y a encore certains trucs qui ne sont pas encore remis je suis toujours en discussion avec YouTube pour qu'il répare tout ça c'est un petit peu le protocole en guillemets normal de YouTube le support YouTube plutôt est assez déplorable mais enfin bref, normalement ça devrait tout pouvoir revenir dans les prochaines semaines mais au moins on a récupéré disons l'élément principal de la chaîne c'est la chaîne et ses abonnés après normalement les vidéos devraient revenir comme avant tout devrait être mis comme avant, donc ça normalement il n'y a pas de problème mais bon, même au cas où, si ce n'était pas le cas ben voilà, au moins on a la chaîne, on a les abonnés, on a vous tout simplement et on pourra faire de nouvelles vidéos et on perdra peut-être les anciennes mais même les anciennes je pourrais toujours les re-uploader au cas où parce que je les ai sur mon ordinateur mais même, je pense qu'il n'y aura aucun problème, ça va déjà arriver à d'autres personnes j'ai regardé un petit peu sur les forums et autres et elles arrivent à les récupérer par la suite mais c'est toujours en deux temps c'est la chaîne et après les vidéos enfin j'ai encore un strike aussi que je ne dois pas avoir sur la chaîne il y a plein d'autres choses qui doivent être encore enlevées mais ça devrait être fait dans les prochaines semaines je vous ferai aussi une vidéo spéciale sur le piratage je ne vais pas trop en parler, comment je me suis fait pirater comment j'ai récupéré la chaîne dans cette vidéo mais je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus que je vais monter, je pense, tout à la fin une fois que j'ai tout récupéré YouTube pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne si vous aussi vous faites pirater parce que quand j'ai remarqué tout simplement que je me suis fait pirater j'ai cherché sur YouTube et je peux vous dire que vous ne trouvez rien tout simplement, il n'y a pas grand chose vous ne savez pas trop qui il faut contacter vous pouvez contacter trois supports différents sur YouTube mais il faut contacter un mais pas l'autre vous n'avez pas de réponse, vous ne savez pas trop quoi faire et franchement je trouve que c'est très très mal fait même quand vous tapez piratage sur l'aide YouTube ça vous envoie dans des trucs qui tournent en rond vous savez très bien que vous avez sécurisé votre compte ce n'est pas du tout le problème vous avez déjà la double identification activée ce n'est pas ça non plus il n'y a vraiment nulle part on vous dit vraiment qui il faut contacter pour faire ça et du coup c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo je pense où je vous explique comment j'ai fait par quoi je suis passé ce que je vous conseille parce que je me suis aussi intéressé un petit peu à voir comment ça fonctionnait le système YouTube au niveau des piratages et j'ai appris pas mal de choses donc au moins que ça puisse peut-être profiter si tout d'un coup ça arrive à d'autres gens donc je vous ferai une vidéo spéciale que pour ça sinon c'est clair que c'est toujours génial de pouvoir récupérer sa chaîne et surtout tous les abonnés car quand j'ai perdu la chaîne c'est la première fois de ma vie que j'ai vraiment vu à quoi ça servait d'avoir les gens sur d'autres réseaux c'est vrai qu'avant on dit bon bah voilà tu les suis sur YouTube si t'aimes bien un YouTuber mais sans plus t'as pas besoin de le suivre sur Instagram ou je sais pas Twitter, Facebook, Discord une autre chaîne enfin quelque chose d'autre tu te dis bah voilà je suis sur YouTube j'aime bien ses vidéos mais pas besoin de le suivre ailleurs parce que je comprends tout à fait mais en fait je me suis vraiment rendu compte que le jour où tu perds YouTube quand la chaîne a disparu je me suis dit bah voilà j'ai perdu tous mes abonnés j'ai aucun moyen de leur dire ce qui s'est passé et où me retrouver au cas où je récupère pas la chaîne si je rouvre une chaîne tout simplement et donc j'étais vraiment content d'avoir quand même pas une bonne partie mais j'avais quand même pas mal de gens sur les réseaux sur les différents réseaux si on accumule ça donne quand même une partie de la communauté mais bon par rapport à YouTube ça faisait pas grand chose non plus et c'est pour ça que sur cette vidéo je voulais vraiment je pense vous rappeler franchement je trouve que c'est important pour les petits YouTubeurs plus que pour les gros parce que les gros s'ils disparaissent vous allez de toute façon l'entendre parler il n'y aura pas de soucis et vous pourrez les retrouver mais je pense que les petits c'est vraiment important du coup de les suivre sur un autre réseau que YouTube le réseau que vous préférez enfin n'importe quel réseau de toute façon du moment qu'il y a un problème je le dis sur tous les réseaux donc vous n'avez pas besoin de me suivre sur tous les réseaux si vous ne le souhaitez pas mais au moins sur un autre réseau je pense que c'est vraiment important surtout dans ce genre de cas qui sont rares c'est vrai mais là j'étais vraiment content d'avoir des réseaux sociaux où il y a quand même pas mal de gens de pouvoir dire ok il s'est passé ça donc je ne peux pas le dire sur YouTube je ne sais pas comment le dire j'ai créé une chaîne par la suite provisoire où j'ai quand même fait des vidéos où je me suis dit bon allez si les gens tapent mon nom sur YouTube au moins ils ne trouvent pas plus rien ils trouvent quand même la vidéo où j'explique que je me suis fait pirater qui a quand même eu pas mal de vues donc quand même pas mal de gens ont dû être au courant mais voilà donc n'hésitez pas en tout cas à me suivre je vous mets tous les liens dans la description donc vous pouvez me suivre sur Facebook Twitter Instagram vous pouvez rejoindre le serveur Discord également et aussi ma chaîne Twitch tout simplement parce que ça maintenant je vais vous parler un peu de Twitch comme je me suis fait hacker ma chaîne YouTube je me suis dit bon je n'avais pas envie de refaire des vidéos immédiatement sur YouTube de toute façon j'espérais pouvoir récupérer la chaîne quand même donc je n'avais pas envie de relancer toute une autre chaîne enfin voilà c'est quand même un peu spécial de devoir tout relancer alors que vous avez encore espoir de pouvoir récupérer la chaîne donc je me suis dit bon j'ai quand même envie de faire quelque chose donc je me suis mis à faire des lives Twitch et on était finalement quand même une petite communauté à force sur Twitch et les gens m'ont retrouvé un petit peu sur Twitch donc les gens des réseaux sociaux ont pu venir suivre les lives Twitch mais même des gens par hasard m'ont retrouvé sur Twitch tout simplement en live donc n'hésitez pas à suivre ma chaîne Twitch parce que je fais maintenant pas mal de lives et je vais continuer à en faire évidemment les vidéos vont reprendre sur YouTube mais je vais garder les deux les lives sur Twitch et les vidéos sur YouTube tout simplement parce que déjà Twitch est beaucoup plus optimisé pour les lives c'est vraiment génial de pouvoir streamer sur Twitch autant avant je faisais un petit peu des lives sur YouTube autant là sur Twitch c'est vraiment très différent autant la communauté qui suit est beaucoup mieux sur Twitch et même les programmes pour le stream le chat tout ça c'est beaucoup plus optimisé sur Twitch et en plus encore une fois comme je viens de le dire quand vous perdez un support vous perdez tout et donc moi je pense que c'est vraiment bien si on fait les vidéos sur YouTube les lives sur Twitch et ça permet d'être sur deux plateformes et ben voilà si vous perdez une ou si vous avez un problème avec une vous avez toujours quand même un petit peu la communauté sur l'autre ou en tout cas une partie de la communauté ça évite de tout perdre d'un coup comme c'était un petit peu le cas avec YouTube parce que c'est vrai que ben voilà j'avais environ 34 000 abonnés bon là évidemment il y a beaucoup de gens qui sont désabonnés en se disant c'est quoi ce nom de chaîne comme la chaîne avait été renommée ce que je comprends tout à fait moi aussi si je scrollais dans mes abonnements tout d'un coup je vois une chaîne qui s'appelle je sais plus comment elle s'appelait elle avait été renommée ben je me suis dit c'est quoi ça j'ai dû m'abonner par erreur et vous désabonner tout simplement ce qui est tout à fait normal mais voilà tout ce que je voulais dire pour ça c'est n'hésitez pas à me rejoindre maintenant sur Twitch car je serai vraiment aussi actif sur Twitch et on ferai un live spécial pour le retour de la chaîne ce soir donc ce mardi je serai en live vers 20h je vous ferai encore une annonce sur la chaîne dès que je serai en live comme ça vous pourrez directement rejoindre tout simplement le live mais n'hésitez pas à suivre la chaîne tout sera dans la description et comme ça on ferai un live spécial pour le retour de la chaîne donc sur Twitch c'est vrai que c'est un peu bête de fêter le retour de YouTube sur Twitch mais comme je ne peux pas sortir une vidéo tout de suite maintenant d'un vol sur YouTube et que je veux garder les lives sur Twitch et les vidéos sur YouTube et ben je vais faire un live sur Twitch et il y aura une vidéo ce week-end sur YouTube pour ce qui est de l'avenir de la chaîne vous aurez samedi normalement un bienvenue à bord c'est un petit peu le fil rouge de la chaîne donc les bienvenus à bord vont reprendre petit à petit les vidéos également sur la chaîne devraient toutes réapparaître petit à petit dans les prochaines semaines donc YouTube ça va reprendre ben gentiment mais sûrement on va dire ça comme ça mais voilà les bienvenus à bord devraient reprendre il y aura aussi peut-être des top 10 landings qui vont ressortir et j'ai aussi d'autres idées de concepts que j'essaierai de remettre en place sur la chaîne mais en tout cas ne vous inquiétez pas petit à petit la chaîne va reprendre de la vie et en même temps j'aurai en tout cas je pense deux lives par semaine sur Twitch donc c'est pour ça que c'est vraiment important je pense de me suivre sur les deux si en tout cas vous aimez me suivre n'hésitez pas à suivre mon Twitch et mon YouTube ça va reprendre YouTube ça risque de prendre un petit peu plus de temps le temps que les vidéos reviennent que je puisse redébloquer toutes les fonctionnalités parce que là comme j'ai encore des strikes je suis assez bloqué sur certaines choses mais ça va reprendre gentiment je vous tiendrai au courant de toute façon maintenant qu'on a la chaîne de toute façon je peux communiquer avec vous donc c'est aussi beaucoup plus facile et donc voilà je voulais aussi remercier tous les gens qui m'ont soutenu qui m'ont écrit des messages qui m'ont aidé sur les réseaux sociaux et autres pendant tout ce temps parce que c'est vrai que trois mois c'était quand même long et du coup voilà je voulais vous remercier pour tous vos messages pour tous ceux qui ont continué à me suivre tout simplement et tous ceux qui continueront aussi à me suivre et puis voilà moi je vous dis à très bientôt allez bye bye